bonjour à tous donc effectivement ma fonction sur la coopérative c'est directeur commercial depuis déjà une vingtaine d'années en management des équipes terrain technico commercial des achats d'appros pour les 25 millions d'euros d'appros que l'on réalise et des services que on va expliquer juste après donc la coopérative terre-atlantique vous voyez dans quelques chiffres c'est environ 1000 adhérents coopérateurs qui viennent livrer leurs céréales à la coopérative nous sommes vecteurs sur la charente maritime et les deux sèvres d'une ligne qui va de la rochelle jusqu'à niort environ on est surtout sur les grandes cultures un petit peu d'élevage et un peu de vignes sur la partie cognac on est donc 106 salariés sur un chiffre d'affaires d'environ 125 millions d'euros c'est variable en fonction des prix payés aux exploitants et des rendements on va dire que la ferme terre-atlantique c'est environ 70 mille hectares sur une zone d'agriculteurs qui en environ 100 mille donc 70 mille hectares qui sont consacrés comme je voulais dire en bonne partie aux grandes cultures et dont 10% cette activité là va aux productions de semences les productions de semences c'est une production de semences de tournesol de maïs de blé pour des prêts en prestations de services pour des sociétés sementières qui nous revendent cette semence pour qu'ils le revendent à leurs clients donc la collecte et la commercialisation c'est environ 400 mille tonnes de collecte autour des surtout des céréales des oléoprothéagineux alors ça fait beaucoup de blé de l'orge du maïs des pois des tournesols et du colza on a une équipe qui est sur le terrain qui est au conseil et près des agriculteurs exploitants de 12 magasins et conseils et donc on gère environ 20 % de collecte en filière plus de 50 % de nos blés par exemple filière ça veut dire dans des chartes que ce soit de la génétique et de la charte paris ou des chartes lu donc dans des filières assez spécifiques où l'on veut savoir effectivement qu'est ce que l'on produit comment le produit tracé etc donc notre notre activité d est aussi lié à fournir de l'agro-cournée de l'agro-fourniture et des conseils techniques et c'est là qu'interviennent une équipe de 12 technico-commerciaux ainsi quatre agronomes au service autour d'un service d'alimentation et conseils et donc vous voyez que ces 12 technico-commerciaux gèrent environ 100 agriculteurs et on va dire environ 7000 hectares chacun et donc charge à eux d'avoir toute une activité de préconisation de conseils et de vente et d'achat de céréales mais donc on leur demande aussi et vous allez le voir de prévoir les rendements et de prévoir ce qui se collecte sur la coopérative puisque ça effectivement comme pour terreau c'est une échelle beaucoup plus petite des conséquences importantes c'est ce qu'on va voir juste après donc on est aussi prévendeurs de services de proposition de service auprès des agriculteurs une façon assez importante alors comme biapi et on l'a vu tout à l'heure nous on a une quinzaine d'agriculteurs qui sont effectivement dans une démarche d'agriculteurs de précision d'agriculteurs qui sont entourés de farm stars on a déjà entendu le mot tout à l'heure donc une analyse des apports d'engrais azotés ou de nutrition foliaire des céréales par satellite des ppf c'est les plantes prévisionnelles de fumures que l'on fait aux agriculteurs d'aides dossiers PAC pour déclaration bref toute une équipe de quatre collaborateurs qui aident les exploitants pour performer dans leur culture et pour leur apporter des services de précision donc pour nous la prédiction de rendement et la prévision c'est important on a utilisé depuis très longtemps pas mal d'outils qui vont jusqu'aux outils satellitaires autour de farm stars par exemple il ya depuis 2003 on avait utilisé 58 et on a eu une grande peine donc on n'a pas eu de satisfaction donc on a arrêté on a réutilisé doutils aujourd'hui on en est revenu une base que l'on a toujours utilisé qui pour des céréales vous voyez en haut qui sont le calcul nombre d'épis et grains par épis sur ces râles dans nos essais on a toute une une vision du territoire puisque ce qu'on entend dans les essais c'est des comparaisons variétales comparaison de de toutes sortes de types de comparaisons de services qu'on fait aux agriculteurs et donc on les présente tout le territoire ça nous permet de pouvoir aller dans ces essais puis mesurer jusqu'à la récolte mais combien potentiellement à la veille de la récolte ou à l'avant veille tour de l'année comment se comportent les cultures et à la fin combien il ya de grains par épis et combien il ya des pieds au mètre carré ce qui nous fait une prédiction de rendement sur les céréales les maïs les blés les orges à note ça on a aussi un suivi des rendements prisonnels tout au long de la campagne en fonction des aléas la météo des maladies etc mais on a quasiment aucun calcul et c'est là que j'en ai écrit aucun calcul c'est les oléoprotagineux parce que là c'est de la variabilité des poids de 1000 grains pmg voulant dire poids de 1000 grains les pmg étant très variable jusqu'à la veille de la récolte puisqu'on a des variations de poids de 1000 grains dans les terres assez séchantes qui peuvent s'effondrer dans les dix derniers jours avant la récolte de 20% et on a beaucoup beaucoup de peine à prévoir jusqu'à la veille pourtant n'ayant tout bien mesuré quelles sont la réalité des poids de 1000 grains donc cette analyse fait qu'on a une variation qui est très forte sur les oléoprotagineux dont je vous dis tout à l'heure l'analyse des potentiels parfum star est donc par analyse satellitaire n'a pas été fortement concluante alors peut-être qu'on ne l'a pas testé dernièrement mais en tout cas il ya un peu de peine et la variabilité je vous disais tout à l'heure était état est assez forte jusqu'à 15% plus ou moins 7% avec de la collecte ou plus ou moins 10 15% pour les oléoprotagineux donc l'enjeu est donc important dans la gestion des flux dans la gestion des flux ça veut dire effectivement comme pour terre et eau c'est la transport des marchandises on va y revenir tout à l'heure nous spécifiquement ce qui nous a paru important et donc c'est depuis seulement quatre ans de façon très précise c'est de pouvoir renseigner tous nos parcellaires et sans être dans des cultures industrielles dans la culture globalement grande culture de pouvoir déterminer nos parcellaires très précisément avec l'assolument et de le renseigner autour de logiciels que sont géofolia dans les solutions isagri et donc on renseigne tous les parcellaires tous les assolments tous nos adhérents on commence au mois de septembre et on finit au mois d'avril environ à cette saison on a 95% de nos passements qui sont renseignés on détermine un stylo de des collègues prévisionnel et donc on dit ben ça va dans tel endroit et pour tout ça pour optimiser la gestion de collecte et de stockage toutes les données remontent dans l'ISA GRC qui est un autre outil d'ISA GRC, toutes les données de géofolia remontent dans l'ISA GRC et on le verra juste après en fonction d'abac que l'on détermine eh bien on arrive à jusqu'à la veille de la collecte performer la connaissance un peu plus fine de chaque potentiel d'agriculteur en fonction de la zone de charlise où il est par culture par profil d'agriculteur donc profil d'agriculteur ça veut dire trois niveaux soit un gestionnaire un sécuritaire ou un productiviste c'est à dire on détermine un rendement et en fonction de ce rendement là on le classe en trois catégories qui fait un rendement qui varie en fonction de la culture dans des abacs dans trois catégories on va dire assez enfermés pour pas non plus exploser les typologies. Pour te poser une première question est-ce que cette affectation à un silo de collecte prévisionnel de chaque parcelle c'est une démarche qui te semble classique dans les secteurs coopératifs ou c'est vraiment une approche particulière de terre atlantique ? Moi je pense que c'est particulière à terre atlantique moi j'en connais pas d'autres précisément comme ça puisque je pense qu'on a forcé les gris à le réaliser cette année plus particulièrement on le réalisait sur les chiex à la part et là on l'a industrialisé grâce à les gris depuis cette année et donc maintenant ça sera répétable en plus parce que c'est assez inféodé un agriculteur son lieu de livraison change rarement sauf qu'il n'apporte pas sa collecte chez nous et qu'il apporte chez un concurrent mais ça me semble être un point particulier effectivement oui donc ces abac sont mis à jour en cours de campagne en fonction des différents critères je vous ai dit tout à l'heure météo maladie ce que l'on voit et donc jusqu'à la veille de la collecte on essaie de déterminer cet abac là et puis ça en fait une conclusion et ça en fait une prévision de collecte par silo par filière par adhérent par voilà donc vous voyez ici où on voit typiquement sur un le logiciel d'isager c'est une fois que les tous les données de géofolia sont transformés transférés dans l'isager c'est tous les jours mais où ça nous permet de déterminer effectivement ben ici les silos de collecte le rendement estimé sur la culture ici c'est un blé avec une surface contrôlée contrôler c'est qu'il vient chez nous à 100% et dans tel silo et donc avec un en déterminant un rendement ça nous permet de déterminer un tonnage prévisionnel qu'on peut éventuellement modifier encore plus précisément à l'agriculture enfin la typologie mais déjà quand on arrive à faire ce raisonnement là c'est important donc ça pour nous c'est important pour un technico commercial ça lui prend environ trois jours de boulot on va dire sur toute une campagne c'est pas non plus énorme le fait de renseigner ses potentiels de rendement il est là seulement qui est le plus compliqué c'est d'acquérir les parcellaires comme terreau c'est géoréférencé les parcelles on a environ 40% des parcelles qui sont géoréférencées c'est à dire que non seulement d'un agriculteur et d'un parcellaire on va jusqu'à dire c'est dans toutes les parcelles sont en tel endroit et les loger précisément on n'a pas fini tout à fait cette géolocalisation mais je pense que dans les un an on sera plus de 70% et dans les deux ans on sera à 100 on voit là un petit peu comment décline cette référencement de collecte alors l'enjeu il est très important beaucoup moins que j'étais heureuse tout à l'heure mais bien sûr 10% d'approximation pour nous c'est 40 mille tonnes de collecte donc c'est sur les 400 mille tonnes nous sont qui nous parviennent chaque année donc bien une tonne n'est pas prévu dépassé d'un silo à l'autre c'est 4 euros tonnes donc c'est 160 mille euros de coûts potentiels rien que par le déplacement donc si à cela on ajoute la partie commercialisation c'est à prévoir de pouvoir garder la collecte de l'emmener au port ou de la livrer chez un client etc et de la vente au bon moment au moment où le prix est le meilleur puisqu'on est en fonction des prix et du moment même si on ne pourra pas toujours les prix de vente mais c'est à dire voilà j'ai une telle gestion de ma vente de collecte eh bien l'aspect logistique est important 160 mille euros mais l'aspect commercialisation est important aussi et donc prévoir encore à l'optimum en utilisant encore cette variabilité nous permettrait sûrement d'optimiser l'aspect financier c'est plus poche de 200 300 mille euros par an que pensent-ils un minimum sur l'aise en jeu sont très significatifs merci cyril pour cette pour cette présentation donc on voit bien aussi parmi les une des clés de votre démarche c'est le renseignement du parcellaire et puis ces référentiels ces abac que tu as mentionné et qu'ils sont un peu à la clé en tout cas une clé de voûte du dispositif sans oublier l'effort que font les technicaux sur le terrain pour collecter et renseigner toutes ces données là on pourrait revenir pour renseigner la base c'est vraiment important et 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 Sous-titrage ST' 501